Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, salut tout et tout, comment allez-vous ? Ecoutez moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une news concernant Infinite Warfare. Alors je sais que certaines personnes détestent déjà le jeu avant que le jeu soit sorti, mais bon c'est une petite news assez intéressant pour ceux qui ont joué à Call of Duty Go, certains vont être contents, peut-être pas. Enfin bref, laissez-moi vite vous présenter le gameplay, il s'agit d'une double KEM, j'ai juste vous présenté la deuxième KEM, vous pouvez voir en bas à droite que j'avais déjà ma première KEM, j'étais à la K-12 sur... Alors je pense à un plus du tout de la map, je m'envoie vraiment désolé, je sais juste que c'était à la K-12, je crois que c'était silencieux, chargeur de grande capacité, je pense à un plus, enfin bref. Peu importe, aujourd'hui on va parler par rapport à Infinite Warfare et déjà les maps qu'il y a en fait, il y a une sorte de buzz par rapport déjà un peu à BO3, le retour de raid, il y a eu Nuketown, On attend juste, on va dire, un peu stand-off, on a déjà eu aussi Skyjack, j'avais complètement zappé, on a eu un remake de Banzai qui était bordatoire, j'allais dire wow, non c'est bordatoire, et maintenant il y aurait sur Infinite Warfare le retour de Freefall. Alors pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Freefall est la map la plus petite avec Strike Zone sur Call of Duty Go, malheureusement petite, mais beaucoup de top, assez casse-couilles, et un tunnel, on va dire, sur la gauche. Je n'ai pas réussi à vous choper, malheureusement, un petit gameplay sur Freefall, mais ce n'est pas grave, le plus important, c'est que vous soyez au courant que le retour de cette map est fort plausible. Et pourquoi je dis fort plausible ? Je vais vous montrer un document, une image qui a été distribuée, enfin qui a fuité, on va dire plutôt, concernant Infinite Warfare. Et c'est fort possible que l'image, enfin que l'image, que la map revienne sur Call of Duty Ghost, parce qu'on va dire que c'est une map un peu anthologique de Ghost, c'est un peu comme Nuketown, si vous préférez. Il y a eu le même système sur Nuketown, sur Call of Duty Black Ops 2, ça veut dire que si vous précommandez Call of Duty Black Ops 2, vous avez directement Nuketown, ou sinon il va falloir attendre un certain moment pour que tout le monde puisse jouer sur la même map. Malheureusement, c'est comme ça. Après, est-ce que Freefall va être bien adapté au niveau des jetpacks ? Des jetpacks, parce que ça, ça va être très intéressant aussi, parce que Freefall, c'est une map vraiment très très agressif. C'est vraiment très agressif, sur Call of Duty Ghost, tu pouvais carrément sortir des triples, des quads, etc. Franchement, tu pouvais faire hyper mal. Il y a même des gens qui ont réussi à trouver un Spoon Trap assez violent sur Freefall. Si vous mettez Spoon Trap Freefall, je pense que vous trouvez sous YouTube que c'est quand même assez violent, en fait. Tu ne peux strictement rien faire. Et j'espère que Freefall ne sera pas, on va dire, un peu souillé par les mauvaises personnes. Parce qu'il faut aussi le dire, dans les petites maps, certes, on les apprécie énormément, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui s'amusent, on va dire, un peu à détruire cela. Quand je veux dire détruire, c'est à jouer pas correctement, jouer avec des batteuses, surtout sur Call of Duty Ghost, les batteuses, la M27 thermique silencieuse. Qu'est-ce que j'ai pété des câbles là-dessus. Franchement, qui n'a pas pété un câble dans ce genre de situation-là ? C'est vrai que c'était quand même assez agaçant. Donc, on espère, franchement, on espère que ce genre de situation ne reviendra pas sur Freefall si elle est de retour. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas sûr encore, mais il y a une grande probabilité que Freefall, en fait, que Infinite Warfare, utilise cette map, on va dire, un peu anthologique de Ghost. Je ne sais pas si on peut dire anthologique. Il y a également Strike Zone, mais c'est une map, on va dire, assez connue. C'est la map la plus petite avec Strike Zone. Donc, on va dire que c'est quand même assez intéressant de voir comment on va pouvoir jouer sur cette map-là. Enfin, bref, les gens, j'espère que cette news vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de like, de commentaires et de partage pour cette vidéo-là. J'espère que le retour de cette map vous fera plaisir. Et si ce n'est pas le cas, n'hésite pas de me dire dans l'espace des commentaires. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. On fait comme ça ? Allez, ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada